C'est le dossier le plus attendu de cette session extraordinaire, la proposition de loi portant révision constitutionnelle. A la reprise de la plénière ce vendredi, il est au rendez-vous. Le principal argument de l'auteur est l'inversion des élections de sorte à influencer les électeurs afin que le président de la République s'approprie la majorité au Parlement qui est conçu comme un contre-pouvoir. Avis de la Commission. Au thème des discussions, les membres de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggèrent à la plénière la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution à travers un vote à la majorité des trois quarts au moins. A Saint-Cébou, l'auteur de la proposition en planchant le premier, rassure des fondamentaux entièrement préservés par le texte en débat avant de renvoyer ses PR à l'exercice pleinement assumé de la prérogative. Je veux remercier, monsieur le président, chacun de mes collègues, chacun de vous ici, chacun, pour toutes vos réactions et pour toutes les réactions que vous aurez parce que ça va permettre de tirer des leçons sur notre responsabilité, sur ce qui est notre engagement nous-mêmes en venant ici et également sur ce que vous entendez faire d'un Parlement. Dans les débats qui vont suivre, il s'est très vite dégagé de quand ? D'abord, celui des opposés à la recevabilité de la proposition et ceux qui voient en elle le prolongement d'une série de courageuses réformes en cours depuis longtemps. Le président Talon est venu. Sans majorité, il n'aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Pourquoi veut-on nous dire qu'un président, ce n'est pas forcément pour avoir une majorité ? Je ne vois en rien de ce que cette proposition n'est pas conforme à une bonne vision pour le développement. Monsieur le président, une constitution votée nuitamment est dans la clandestinité. Inch'Allah, je prie Dieu le Père Tout-Puissant, de nous aider à rejeter nuitamment sa modification, mais dans la transparence. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir en personne responsable pour chercher le consensus que le chef de l'État nous a recommandé ? Seulement sur les réseaux sociaux, parce que nous voulons apparaître beau, apparaître populaire. Mais non, ça ce n'est pas la popularité, c'est le populisme. Je suis désolé, ce n'est pas la popularité, c'est le populisme. Les intentions et les sentiments vis-à-vis de l'initiative de Hassan Seybou sont dévoilés. Reste l'étape du vote de la recevabilité qui réserve quelques surprises. Non ! Mettez dans l'urne. Hassan Seybou se prépare ! L'Assemblée nationale a délibéré et rejeté la prise en considération de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin par 711 voix pour, 35 voix contre et 2 abstentions. À cette sentence, pour et contre se mettre debout. Pointonnez-vous l'hymne national. Motive du vote. Applaudissements ... ... ...